bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est avec un très très grand bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo aquarelle dédiée à la sortie du livre de jennifer alias d'une illustration sur insta et sur youtube donc qui a sorti son livre jose l'aquarelle comment vous dire une merveille alors je vous ai déjà fait plusieurs revues de livres dédiés à l'aquarelle dont notamment le livre de d'anne claire saléandre le livre de sarah mirglis que j'aime beaucoup la on est encore dans un autre registre je trouve que tous ces livres se complètent alors ici on a 32 défis pour se lancer donc c'est un très très joli livre déjà la couverture nous plonge dans l'univers de jennifer alors j'ai commencé l'aquarelle il n'ya pas très très longtemps comme vous le savez et c'est vrai que j'ai été transporté quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'aquarelle par l'univers de jennifer elle a une patte voilà vraiment que l'on ne retrouve chez personne il ya un univers un petit peu magique qui se dégage de ce qu'elle fait je sais pas si il ya quelque chose de féerique de légèrement mélancolique à la fois un travail sur les couleurs qui est assez bon on a souvent des couleurs désaturées mais alors un mariage des couleurs qui est absolument extraordinaire c'est grâce à elle que très vite j'ai plongé dans le monde de la granulation et c'est vraiment une technique qui me fascine et que je trouve vraiment extraordinaire et jennifer c'est oui c'est un personnage parce que elle a énormément de succès elle a un très très grand talent et c'est une personne qui reste très accessible très humaine qui encourage tout le monde alors là je suis pas je suis là pour parler de son livre mais c'est aussi le cas voilà de d'anne claire et de et de sarah avec qui on peut échanger très très facilement donc c'est vrai que ce monde de l'aquarelle là c'est un monde vraiment que j'aime beaucoup ou ben voilà je tiens jennifer qui a énormément de succès mais prend le temps de vous répondre prend le temps de vous encourager enfin je trouve ça vraiment génial c'était pour moi une évidence d'acquérir son livre et j'ai dû patienter parce que bien entendu j'ai précommandé son livre actuellement sur amazon il ya toujours un très long délai d'attente et même si j'ai précommandé son livre en fait il n'est jamais arrivé c'est à dire que là actuellement donc je tourne la vidéo on est mi-septembre j'ai un délai de livraison qui encore entre fin septembre et le 5 novembre donc j'ai annulé ma commande sur amazon et mon mari a fait des kilomètres pour aller me le chercher l'espace culturel leclerc il était disponible donc voilà si alors vous regarderez la vidéo je ne sais pas trop ce qu'il en sera des commentaires amazon je vous mettrai quand même un lien mais quoi qu'il en soit il se peut que ce soit un petit peu voilà pour cette introduction un petit peu découverte je vais vous parler maintenant donc du livre encore une fois une très très belle couverture donc aux éditions errol c'est un livre voilà qui est vendu au prix de 20 euros on a 160 pages et voilà moi j'ai été transporté donc je ne vais pas vous montrer toutes les pages du livre mais voyez quand même que j'ai mis beaucoup beaucoup de marque pages parce que l'organisation du livre est très intéressante et on peut s'y retrouver en tant que très débutant en tant que niveau intermédiaire et je pense même voilà un niveau avant avancé pour des inspirations qui sont absolument fantastique donc on a vraiment un livre qui ici s'organise en 7 parties donc cette partie et 32 défis donc on a quelque chose de très complet qui peut convenir à tout le monde donc on a les parties se lancer comprendre les couleurs ce qui est génial créer des motifs végétaux créer une composition florale s'initier au paysage le réalisme à l'aquarelle super aussi et faire évoluer son art donc on a une approche qui est très pédagogique des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres et c'est vrai que ce livre forme un tout qui fait qu'on peut piocher un petit peu partout et pas se cantonner à un style de réalisation en fait je trouve que ça ouvre la porte à une infinité de possibles et voilà moi je le trouve vraiment extrêmement bien pensé extrêmement bien expliqué donc j'adhère à 300% il y a tout au long du livre plein de petites réalisations comme ça rien que ça voilà on peut on peut piocher on peut piocher les couleurs on peut piocher des formes voilà donc c'est extrêmement bien fait j'aime beaucoup la mise en page j'aime beaucoup la police donc c'est vraiment super donc on va commencer ici par se lancer choisir son matériel avec ici des petits points bien sûr sur les essentiels donc la description du papier aquarelle est une chose très intéressante sur les caractéristiques de l'aquarelle et on vous apprend enfin jennifer en fait vous fait un point sur tous ces petits codes que l'on retrouve sur les emballages de l'aquarelle à savoir ce qui détermine voilà la série le pigment l'opacité les références du fabricant la résistance à la lumière et on vous décrit en fait voilà le pouvoir colorant le pigment et tout ça c'est très 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 intéressant ça vous ça vous permet de vous y retrouver en fait voilà donc on a un point sur la granulation les fines ou extra fines le tube le godet l'entretien des pinceaux hyper intéressant la différence entre les points naturels les fibres synthétiques et les formes un focus sur le papier coton cellulose sur les différents grains et la voyez voilà vous avez des exemples de réalisations voilà la luminosité pas super ce matin mais j'espère que vous avez bien tout de même alors voilà le ici un petit focus sur le masquage et puis et bien ça y est on y va on commence alors il ya plusieurs témoignages comme ça dans le livre donc qui sont très très intéressants avec comme des petits interviews et puis alors voilà encore une fois je n'ai pas tout vous montrer mais là on parle d'effets de texture avec les granulations les effets au sel et on vous explique comment réaliser tout ça alors donc je vais passer en fait au marque page pour pas tout vous montrer pour ne pas que la vidéo dure une heure et puis pour vous réservez aussi quelques surprises on a par exemple quelque chose qui est très intéressant alors ici on est déjà au défi quatre tenir un carnet des mélanges et donc ça nous apprend à vraiment faire un point sur nos goûts à répertorier ses idées et puis c'est vrai que alors moi c'est quelque chose que je fais maintenant et quand on a du mal à visualiser ce qu'on veut faire on va dans ces petits carnets et puis alors on va pas rester nécessairement focaliser sur une idée sur une association de couleurs sur mais en fait on va pouvoir piocher partout et puis construire un nouveau tableau de nouvelles idées à partir de notre petit répertoire et ça c'est vrai que de l'avoir d'avoir quelque chose de concret et que l'on peut manipuler ça donne une autre approche et c'est vraiment très pratique alors un petit un petit point ici sur les aquarelles artisanales donc vous connaissez mon amour inconditionnel pour les aquarelles artisanales donc ici il y a une présentation des couleurs vf donc les voilà bon qui sont des aquarelles artisanales très 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 connus de florence et de valentine et moi je vous ai fait plusieurs séries je crois que d'ailleurs qu'il ya une playlist dédiée sur les aquarelles artisanales où je vous parle des couleurs vf d'ateliers ou annel d'aqua oracolor c'est de marie jane atelier parce que je trouve que ces aquarelles artisanales permettent un travail de l'aquarelle qui est vraiment unique et moi c'est vrai que alors actuellement maintenant j'ai vraiment beaucoup d'aquarelles et je retourne toujours sur les mêmes aquarelles artisanales donc voilà vous avez après on continue avec le travail sur le contrôle de l'eau jouer avec les contrastes donc je le redis à chaque fois mais vous avez tout un tas d'illustrations qui à elles mêmes sont des sources d'inspiration mais absolument magnifique voilà donc c'est vrai que il y a un travail des couleurs très particulier chez jennifer que j'apprécie énormément et voyez donc en fait elle hop un petit swatch dans lequel on retrouve on trouve les couleurs et il ya un mariage totalement par moi qui me qui me parle et qui me plaît énormément alors là j'ai passé quand même beaucoup de choses mais voilà donc vous avez un focus sur peindre les bouquets faire des recherches voilà créer ses compositions florales ici hop un petit point sur sarah et c'est vrai que sarah bon moi je bien entendu je la suis sur instagram j'ai son livre et alors sarah je pense ne pas trop m'avancer en disant ça c'est une amoureuse de la nature et voilà c'est vrai qu'elle fait de très très jolies réalisations en s'inspirant de ce qu'elle voit autour d'elle et donc là on a une jolie une jolie interview de sarah qui est touchante aussi voilà alors ici crie une couronne en camaïeu moi c'est vrai que c'est un travail que j'aime bien alors le camaïeu le monde alors pas le monochrome mais souvent le duochrome je le travaille souvent en art thérapie en colo et là c'est vrai qu'il ya une approche très intéressante aussi de la façon de créer notamment ici ces couronnes voilà donc les explications sont super le négatif donc le négatif est très bien expliqué ici moi c'est vrai que c'est une technique qui me qui m'impressionne un petit peu mais je vais je vais me lancer voilà j'ai très envie de me lancer ici on parle alors ça j'aime beaucoup parce que j'adore à réaliser les feuillages et là donc jennifer nous propose de créer un herbier et voilà donc à sa façon donc c'est toujours très délicat très bien travaillé et elle nous explique aussi la façon de faire en fait les rainures dans les dans les feuillages et puis encore une fois d'avoir une organisation une harmonie au niveau des couleurs qui est extrêmement agréable à l'oeil en fait voilà alors bon il ya aussi plein d'autres choses là ah oui c'est initié au paysage bien entendu voilà pendant une forêt dense le réalisme donc il y a toute une partie sur le réalisme et ça c'est quelque chose qui m'impressionne aussi énormément et vous avez donc l'exemple d'un champignon l'exemple d'un oiseau et on nous on vous explique en fait comment s'organiser pour peindre avec un effet réaliste donc voilà vous avez tout un descriptif et un tutoriel par la suite pour peindre notamment un champignon et un oiseau voilà donc c'est à moi j'apprécie énormément alors on a aussi mettre en couleur un portrait et ça c'est vraiment super parce que des mois les portraits ça fait aussi partie des choses qui m'impressionnent je vous alors je sais que jennifer en parle dans le livre elle parle des des couleurs de julie aqua oracolors donc moi je vous en avais fait une présentation aussi et julie a proposé il ya quelque temps un 7 portrait qui est le 7 mona lisa donc je pense qu'il peut être vraiment qui peut arriver à point nommé pour s'exercer sur ce genre de sur ce genre de réalisation donc on a bon l'esquisse alors moi j'en suis pas là du tout encore un mais ne serait ce que mettre en couleur à l'aquarelle un portrait qui est déjà réalisé et voilà donc on à l'ordre les couleurs analyser les couleurs de peau donc ça c'est extrêmement intéressant poser un premier lavis la superposition des couches rééquilibrer les tonalités donc voyez c'est vraiment des pas à pas qui qui permettent de progresser très vite ensuite voilà on a des choses je trouve très pédagogique sur faire évoluer voilà faire évoluer son art avec voilà ne pas ne pas oser se lancer il ya cette frise là que je trouve simple mais très parlante en fait voilà apprendre s'inspirer maîtriser influencer transmettre voilà pour en fait mais ne pas se cantonner voilà à rester sur sur ses acquis en fait un oser mais oser se lancer pour progresser il ya un petit focus ici aussi sur les partages partage des réalisations donc là il ya aussi trouver son style ça c'est une longue affaire et donc j'ai trouvé ça intéressant aussi il ya tout un point sur instagram alors moi instagram c'est un outil que j'utilise énormément avant j'étais très très facebook et puis je ne le suis plus du tout et je trouve qu'il ya une dynamique sur instagram qui est très intéressante alors on aime on n'aime pas il ya des avantages il ya des inconvénients mais je trouve voilà que c'est abordé d'une façon intéressante ici sur voilà notamment la force instagram les idées dessus et des petits tuyaux sur débuter sur sur insta la fameuse question de l'algorithme et j'ai fait un dernier petit point ici sur surmonter la panne d'inspiration avec un petit auto portrait ici de jennifer voilà avec la fréquence du cru artistique les raisons et voilà comment donc le lâcher pris se remettre en question participer à des défis instagram alors ça c'est vrai que là je ne fais pas en ce moment mais je l'ai beaucoup fait quand j'ai vraiment démarré l'aquarelle et on progresse d'une façon incroyable parce que ben on a déjà la motivation on voit les réalisations des autres ça nous aide à nous concentrer sur un sujet que l'on n'aurait pas forcément exploité et je trouve vraiment vraiment que ça aide à beaucoup progresser en effet la réalisation des idées observer son évolution donc là voilà l'évolution très rapide de jennifer et voilà donc à la fin on a les remerciements on a une présentation de jennifer bon petit pas une très très ancienne aquarelliste malheur qui a progressé d'une façon incroyablement rapide et qu'il ya un univers auquel j'adhère à 3000 % voilà pour cette revue j'espère vous avoir donné envie de l'acquérir parce que c'est c'est une petite pépite c'est un beau travail c'est très réfléchi ça ouvre énormément de perspectives ça donne beaucoup de perspectives voilà ça je trouve que ça propulse dans dans le monde de l'aquarelle donc un immense merci à jennifer pour ce travail colossal parce que c'est un sacré travail c'est un livre d'une très très belle qualité l'impression est irréprochable l'harmonie la disposition le choix moi je suis très sensible à ça aussi le choix des polices comment vous dire c'est c'est très pédagogique c'est très utile il ya des buts précis mais on est comment vous dire coucounez voilà je trouve qu'on est pris par la masse c'est une petite bulle de douceur voilà moi ça me donne envie de m'y plonger et de m'y replonger voilà le les couleurs utilisées me réconforte les bah oui les illustrations de jennifer de toute façon me transporte donc je suis très 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 contente de la voir un immense merci à mon mari d'être allé me le chercher parce que j'avais vraiment pas envie d'attendre encore je ne sais combien de semaines avant qu'amazon va y bien m'envoyer voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode jusque là je vous souhaite de bien vous portez et de prendre soin de vous à très bientôt bon oh 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 Sous-titrage ST' 501